Une belle association en plateau qui nous rejoint, Régis et Félix, l'association de la radio et de la cuisine. Je ne sais pas ce que ça peut donner, en tout cas au niveau humain, on a hâte de suivre ça. Vous allez bien tous les deux ? Pas mal. Oui ? Très bien. Très bien. Vous êtes en forme ? Très en forme, très content d'être là. Vous êtes arrivé tout réjoui ? Oui, après 15 jours de bon repos. Dans une semaine. T'as fait ça, toi ? Oui. Alors, vous avez à cœur, Félix, de nous faire rencontrer des personnes d'autres médias. On avait reçu nos confrères, nos confrères, le grand monde et la grande famille des médias. On avait rencontré d'ailleurs, Bruno, il n'y a pas longtemps, la nouvelle responsable de France Bleu. D'antenne de France Bleu. D'antenne de France Bleu. Et là, on passe à une autre radio, Félix, qu'on va vous présenter maintenant. Jingle, non ? Non, non. Bruno, à nous, tout de suite. Bruno, vous pouvez nous faire un jingle. Faites-moi un jingle, Bruno Maurice. D'ailleurs, on dit en radio, quand il y a un petit flottement comme ça, on dit un blanc aussi. Un blanc, c'est un petit blanc. C'est un blanc de reprise. Un petit blanc, un petit blanc de reprise. Mais Bruno va meubler très bien la suite de cette émission. C'est son boulot. Alors, c'est quoi la différence entre la radio et la télé, finalement ? La radio, on disait juste avant que ça revienne sur le plateau, que ce qui était formidable en radio, c'est qu'on pouvait arriver hirsute, pas rasé, mal fringué, voire nu, voire nu, voire nu. Mais toujours bien préparé. Voilà. Parce que comme vous, vous avez tout noté sur vos petites feuilles, moi aussi j'ai tout noté sur mes feuilles, quand on parle à la radio, il est hors de question d'improviser ou quoi que ce soit. Mais on dit cependant que la radio reste quand même une très belle école d'improvisation. Belle école d'improvisation, mais sans doute pas parce que je parle, quand je parle à la radio, je parle à celui qui est dans sa salle de bain ou dans sa voiture. Donc l'improvisation, c'est la précision aussi quand même. J'ai du mal à donner des mauvais chiffres, à ne pas vérifier les informations, comme Félix que je croise souvent sur les reportages, puisqu'on va souvent dans les mêmes endroits. Il est mondain, c'est vrai qu'on est obligé de vérifier ces informations. Ce n'est pas du tout, allez, le monde de la radio, c'est superbe, on dit n'importe quoi. Non, 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 c'est très structuré, c'est à la seconde, mais c'est très sympathique. Alors vous dites toujours, vous les gens de radio, que finalement à la télé, vous vous habillez comme vous voulez, on ne vous voit pas, on le disait, que nous on est à moitié habillés. Je vais vous dire que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Absolument pas vrai. Il a un vrai pantalon. Ça l'éteint au début d'émission, il faut le savoir. Pour montrer aux téléspectateurs de LCN que je suis habillé en dessous et que je n'ai pas de jean, j'ai le pantalon qui va avec la veste. Il n'est pas les cheveux de chaussons. Il faut quand même casser un petit peu les... Les limites. Casser les limites, voilà, c'est ça. Alors, ressons le débat, pardon. Bruno, les origines d'RCF et le fonctionnement de l'antenne locale aux Normandes, vous produisez 4 heures de frais tous les jours. RCF, juste précision. Radio catholique française. Non, radio chrétienne en France. Attention, la personne qui écoute. Oui, parce que les chrétiens, c'est plus que les catholiques, c'est aussi les protestants, les maronites. Enfin voilà, il y a beaucoup de gens. D'où ça vient ? Ça ne vient pas de Paris, ça vient de Lyon, en fait. La tête de réseau, c'est Lyon. Et ça vient des années... Je ne saurais vous dire. C'est assez long. Mais ce que je peux vous dire, et ce dont je suis sûr, c'est que c'est Mgr Joseph Duval qui a voulu une radio dans son diocèse. Un diocèse, c'est un endroit qui est dirigé par un évêque. Vous nous prenez pour des bénés en même temps ? Non, 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 non. Ce n'est pas géographique ? Absolument pas. Ce n'est pas géographique, puisqu'il y a un diocèse au Havre, par exemple, et un diocèse à Rouen. D'accord. Ce qui paraît quand même assez étonnant. Donc voilà, ça a démarré comme ça. Et puis Mgr Décu a continué l'aventure. Qu'est-ce que c'est RCF ? C'est, comme vous l'avez dit, 4 heures de programme par jour. Alors qu'est-ce qu'on fait le reste du temps ? Eh bien, il y a un programme national. 4 heures de programme local. Et puis comment on fait 4 heures de programme quand on n'a pas beaucoup de moyens ? Eh bien, on a beaucoup de bénévoles. On disait des bénés tout à l'heure, mais non, là, ce sont des bénés. Ah, il est excellent. Excellent. Des producteurs bénévoles. Des producteurs bénévoles. Sans eux, pas de radio. Sans eux, rien du tout. Sans eux, voilà. La fréquence. La fréquence. Il y en a plein de fréquences. Il y en a une à Rouen, 88.1. Une au Havre, 88.1. Une au Havre, 88.2. Une à Dieppe, 87.7. Répétez après moi. Une à Ifto, 106.5. Et Neuchâtelabre, Ambray, 103.0. Et vous, on vous retrouve sur laquelle ? Partout. Il est omniprésent. Voilà, voilà. Quand on parle, en fait, de Rouen, c'est notre zone de diffusion. Il y en a une autre. C'est le département, à peu près, c'est-à-dire ? C'est à peu près de l'épartement. Puisqu'il y a une autre station à Caen, il y en a une autre à Alençon. Et dans l'heure ? Ça, c'est les stations normandes. Et non, pas dans l'heure. Ah voilà, c'est la question. Parce que l'évêque n'a pas assez de sous pour acheter le matériel, faire venir demander les fréquences. Enfin, c'est très compliqué, la radio. Ça paraît tout simple comme ça, mais maintenant, c'est très compliqué. Vous êtes trois salariés. On est trois salariés. Voilà, trois salariés à plein temps. Et il y a une personne qui s'occupe de la technique, qui s'appelle Bernard Vauclin. Un autre journaliste programmeur, qui s'appelle Sébastien Alliaume. Et moi-même. Et on ne s'ennuie pas. Et on les salue. Un petit rappel de la ligne éditoriale d'RCF. Alors, on imagine qu'il y a de la religion. Mais il y a de l'info aussi. Mais l'idée, c'est de prendre un peu de recul et pas de la transmettre pure et dure, quoi. C'est ça. Je vais parler de ce qui s'est passé aujourd'hui, ce dont vous avez parlé tout à l'heure. J'en parlerai demain matin sur le parc du Bocas. Mais bon, on est présents. Si vous voulez, c'est une présence chrétienne dans la société. Voilà. Les chrétiens, ce ne sont pas des gens qui descendent de planètes. Ce sont des gens qui vivent normalement et qui sont dans une société qui ont des croyances fortes. Voilà. Donc, c'est ça, la ligne éditoriale. C'est plutôt de s'intéresser à la personne, comme on disait avec Guy Fournier tout à l'heure, plutôt que de s'intéresser peut-être à son sport. Voilà. C'est indiscrèlement, Maurice, de vous demander si vous-même, vous êtes chrétien, si vous avez une foi. J'ai dit oui, je pense. Non, 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 non. Non, mais c'est vrai, j'ai envie de poser la question. Oui, c'est clair. Vous posez la question. Bien sûr, oui. J'imagine que ce n'est pas néanmoins un critère de recrutement. En tout cas, on a vu qu'il n'y avait pas, il y avait trois salariés. Il n'y a pas de critère de recrutement. Non, mais vous-même, vous êtes quelqu'un, vous avez effectivement cette foi chrétienne. Moi, je suis croyant. C'est quelque chose qui vous anime, mais qui est important pour vous. Oui, oui. Moi, je suis croyant, oui. Donc, c'est vrai qu'avec ce regard, c'est toute une culture, la culture judéo-chrétienne. C'est toute une culture très intéressante et on peut porter un regard actuel et sur la société actuelle aussi avec cette culture judéo-chrétienne qui nous habite. Bon, ça paraît un peu philosophique, ce que je vous dis, mais en clair, c'est vraiment ce qui nous anime. Alors, si on est agnostique, athée, est-ce qu'on a intérêt à vous écouter quand même ? Est-ce que vous vous adressez à ses auditeurs aussi ? Bien sûr, oui. Oui, oui, bien sûr. Et dans les sondages qu'on fait, ce qui paraît très étonnant, c'est qu'il y a plus de personnes qui nous écoutent qui ne sont pas croyants ou moyennement croyants que de croyants. C'est ça qui est... Je vais vous faire un compliment, Bruno Maurice. C'est que dans une autre vie, il m'est arrivé d'être interviewé par vous-même et que ma voix soit diffusée sur RCF grâce à vous. Bien sûr. J'ai été étonné du nombre de personnes qui m'ont dit « Tiens, on vous a entendu ou on t'a entendu sur RCF ». Oui, c'est-à-dire que c'est une information. D'abord, on n'est pas à la même heure, c'est complémentaire. Et puis, le spirituel, il n'est pas forcément religieux. La recherche de la spiritualité, elle n'est pas forcément religieuse. Elle peut l'être. Et elle l'est beaucoup dans les radios chrétiennes, puisqu'on est aussi radio-missionnaire. Mais voilà, c'est ça qu'on propose aussi. Donc c'est un éventail très large. Il y en a pour tout le monde. Juste, on imagine pendant ces 24 heures d'antenne, il y en a 4 heures en local, vous disiez tout à l'heure, qu'il y a des chants. C'est le cas ? Bien sûr, il y a des chants. Il y a des chapelets aussi. Le chapelet, c'est la répétition du « Je vous salue Marie ». Il y a ça. Il y a aussi la messe en direct. Il y a plein de choses comme ça. Mais ça, ça peut... Enfin, ça correspond à des personnes qui nous demandent ça aussi. La prière du matin... Non, mais c'était pour avoir le contenu globalement des choses. La prière du matin, on se disait « Bon, c'est pas très radiophonique à cette heure-là ». Puis on s'est dit « Bon, on va l'enlever ». Puis on l'a enlevé. Puis on a reçu plein, 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 plein de... Une dernière précision. RCF reste moderne. Vous passez au numérique. Qu'est-ce que ça implique ? D'autres boutons. C'est plus compliqué. Mais j'avais raison. Ils nous prendront pour des bénets. J'avais raison. D'autres boutons. Non, non, mais je plaisante pas. Pour nous, ça va être... Enfin, pour le technicien, pour les techniciens, je pense que ça va être une grande avancée pour pouvoir faire un programme plus cohérent, avec plus d'ambition, être plus présent sur place. Très pratiquement, techniquement. Et pour les animateurs, c'est un confort de travail. Oui. Pour les animateurs, c'est un confort de travail. Pour être plus présent sur place, puisque quelque chose à quand on pourra le diffuser, sur les radios hautes normandes, c'est ça qui est intéressant. Une vision plus grande, une identité plus grande, une vocation plus grande. Et le partage. Voilà, toujours. Oui, oui, oui. De France. Tout à fait. Converti. Le partage. Voilà. Belle fin. Déjà un auditeur dès demain matin. Alors, si vous voulez retrouver Bruno Maurice demain matin, c'est à quelle heure qu'on vous entend, Bruno Maurice ? 8h02. 8h02. C'est comme à la SNCF. 8h02. Voilà, c'est ça. 8h02. Si vous ratez le 02, vous pouvez l'avoir à 12h04. D'accord. C'est l'horreur de la SNCF. Et vous voyez, chers amis qui nous regardaient, vous voyez ce que c'est qu'une belle voix de radio. C'est la voix. Vous avez vu cette tessiture dans les graves. Formule. C'est la belle voix de radio de Bruno Maurice. Ça donne envie de vous écouter, Bruno. Vous pouvez nous chanter pas de boogie-mogier avant le premier jour du soir ? Non, non, non. Non, non, non. Restons sérieux. Quand même. Eh bien, on va passer au sujet suivant avec Marie Dionys, si vous voulez bien. Félix, fidèle à votre méthode, recentrez-nous ce plateau. Oui, alors Marie, vous allez voir, elle est très volubile. Elle va vous plaire. On va essayer de la canaliser un peu. Mais c'est une vraie passionnée. C'est quelqu'un qui donne beaucoup dans le monde associatif. Et notamment cette asso qui s'appelle Faites-le-vous-même, qui existe depuis 2007. Marie, je vous laisse la parole. Présentez-nous ce que vous faites au sein de cet asso. Je préside cet asso. C'est ce qui fait pas mal. Ce qui est déjà pas mal, oui. Et puis, donc, qu'est-ce que l'on fait ? On donne des cours de cuisine, de pâtisserie, de cuisine du monde. Et nous avons également une cantine associative pour les adhérents de l'association qui peuvent venir manger le midi, du lundi au vendredi. Et le soir, du mercredi au samedi. D'accord. Sous le format tableau d'hôte, un peu. Sous le format tableau d'hôte, absolument. C'est un peu de l'autogestion de service. Il n'y a pas de serveur. Il y a vous qui venez et puis qui prenez votre assiette, qui la donne au cuisinier du jour. Et puis, il vous servira. Dites-nous où ça se passe aussi. 192 rue Audrebecq. Pour la cantine. C'est à Rouen. Parce que vous savez qu'on est écouté dans toute la Haute-Normandie. Ah, moi, je pensais que c'était international. Ah, oui, sur Internet. Ah, oui, aussi sur Internet. Oui, c'est pour ça. Donc, oui, Seine-Maritime, bien sûr. Et donc, Rouen, Bordi, bien sûr. Et France. Et France. On a fait le tour. Voilà. Et donc... On voit des images, d'ailleurs. Ah, bon, on voit des images. Ah, ça, oui, c'est mon mari. C'est Arnaud. Arnaud, qu'on salue, qui est pâtissier. Absolument. Et là, je crois que c'était sur un cours destiné aux malvoyants. Tout à fait. Je reconnais des amis malvoyants, effectivement. Ce sont des cours... Là, vous voyez des cours sur le chocolat. À propos de personnes malvoyantes, nous avons... Comme... Au sein de notre équipe, nous avons une personne, Céline, qui est handicapée visuelle et qui est l'apprentie d'Arnaud, qui va passer son CAP cette année. Enfin, l'année prochaine, puisque c'est un CAP en deux ans. Et qui travaille donc avec lui. Là, ça se passe dans l'atelier deux places du 39e régiment d'infanterie. C'est à côté de la place Saint-Marc, toujours à Rouen. Il dit non, il n'est pas mal. Mais dis donc, c'est à moi. Il nous regarde ou pas ? J'espère. Avec les enfants. Mais forcément, avec les enfants. Forcément, il nous regarde. Et puis... Enfin... Donc, deux places du 39e régiment d'infanterie, c'est tout ce qui est sucre, chocolat, viennoiserie, bonbons, gâteaux, macarons, sucre tiré. Pêcher des cours bandaises. Voilà, exactement. Pêcher de donnaiser. Et c'est quoi ? C'est que n'importe qui qui ne sait pas cuisiner vous contacte pour apprendre à cuire. En pâtisserie, qui ne sait pas faire de la pâtisserie, va contacter Arnaud pour, effectivement, mettre en place un cours de pâtisserie. Sur trois heures. Sur trois heures. C'est des cours de groupe ? Ce sont des cours de groupe, mais vous venez individuellement. Oui. C'est l'occasion. Vous pouvez venir avec votre groupe aussi. Je venez tout seul. Mais vous venez tout seul ou vous venez avec des amis ou de la famille. Mais au final, ça fait un groupe. Voilà, exactement. Et ce qui est vraiment bien, c'est que les gens ne se connaissent pas, donc, au départ. Et ils finissent par devenir amis, voire même relativement intimes, puisque certains d'entre eux se rejoignent à d'autres cours de l'association. C'est assez intéressant. On serait sans club de rencontre ? Non, mais je les débauche, moi. Surtout le sucre. Le sucre débauche bien. Bon, ressaisissez-vous, Marie. Ressaisissez-vous. Continuez à être explicatif, clair et pédagogique. C'est dur en même temps. Je suis à côté de Bruno. Non, ce n'est pas facile d'avoir gardé son sang-froid à côté d'une telle voix. Pas de cours individuel. C'est très convivial. Non, c'est fini, moi, maintenant, ça. Oui, parce que nous ne faisons pas de cours individuels. C'est convivial ou pas, Marie ? Non, non, non. C'est triste. C'est mortel. Les gens sont extrêmement déçus. Et vous repartez, d'ailleurs. Vous repartez, mais avec tout ce que vous avez réalisé. Que ce soit en pâtisserie qu'en cuisine. Donc, dans le cours de la leçon, vous avez la matière première. Absolument, tout est prouvé. En même temps, c'est extrêmement cher. Donc, c'est un peu le minimum de laisser les gens partir. C'est le minimum syndical. Trois heures de cours, effectivement, vous l'avez dit, de lundi au samedi. Premier cours, 9h30. C'est pour les lèvres tôt, quand même. Enfin, je ne voulais pas te voir, Félix. C'est 14h30, le deuxième. Et 18h30 pour les couches tard. Là, je te verrai plus. Il est là, il est en direct. C'est pour ça que je ne te vois jamais. Le samedi également. Et puis, oui, tu l'as noté, Bruno, sur la plaquette, c'est marqué. Nous ne faisons pas de cours individuels, car la cuisine et la pâtisserie, ça se partage. Effectivement, avant, des gens demandaient, oui, mais on va être tout seul. Et moi, je me suis rendu compte que d'abord, ce n'est pas forcément une bonne idée. Parce que la question que va poser Bruno, par exemple, s'il fait un cours de pâtisserie, ce n'est pas forcément celle que moi, j'aurais envie de poser au prof. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que forcément, sa réponse va m'intéresser. Et plus il y a de monde, plus on va pouvoir partager nos connaissances. Parce que ce n'est pas non plus quelque chose qui vient, c'est vraiment de l'éducation populaire, d'une certaine manière. Il y a des thèmes chaque semaine où on arrive comme ça, je dis, voilà, je veux faire des croissants, par exemple. Vous venez sur la base d'un programme qui a été préétabli par les stagiaires eux-mêmes. C'est-à-dire que vous, vous pouvez dire, voilà, tel jour, telle heure, je suis libre, j'ai envie de faire telle chose. S'il n'y a rien de marqué, on vous note, c'est votre proposition. C'est sur la base de votre proposition que d'autres personnes viendront et s'inscriront. Mais vous pouvez très bien également faire partie de ceux qui veulent s'inscrire sur la proposition qui n'est pas la vôtre. Et à ce moment-là, ils diront, ben voilà, moi, je vois que tel jour, telle heure, vous faites tel truc, je viens. Alors, comment vous faites ? Vous allez vous poser cette question. Et bien, vous écrivez. Pour finir, vous écrivez à contact.flvm.fr. Et puis, n'oubliez pas de mettre votre téléphone. Comme ça, moi, je vous appelle parce que l'écriture... Vous pourriez faire de la radio, vous, non ? Bruno, qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, très bien. Contact.flvm.fr. 0662 91 56 74. C'est très varié, ce qu'on peut apprendre. Oui, on peut faire la cuisine traditionnelle pour construire. Voilà, il y en a pour tous les goûts. Des macarons. Mais non, mais tu fais aussi des apéritifs blénaux, toi. Ah, les enterrements de vie de jeune fille. Bon, c'est fini. Mais si, c'est pas pour. Et alors, eux ? Merci, Marie. Merci. Merci, Marie. Retournez à votre cours de cuisine. Fais-le vous-même. Laissez-nous reprendre le contrôle de cette émission et gérer notre timing. Non, bravo, c'était formidable. Vous reviendrez, nous en parlons. La prochaine fois, venez aussi avec un peu de démonstration. Baptiste, qu'on puisse goûter. Venez, vous, faire une émission en direct. Eh bien, pourquoi pas. Oui, pourquoi pas. Venez faire un cours. Très bonne idée. Voilà. Voilà, mais je vous en prie. Bon, eh bien, on espère qu'on vous a donné envie avec Marie-Lionnis. Merci, Marie. Et qu'on vous a donné aussi, tout à l'heure, envie d'écouter la radio avec Bruno Maurice. On vous emmène maintenant, Bruno et Marie, en Seine-Maritime. Ça fait d'ailleurs un lien assez logique, puisque de cours de cuisine, on n'en parle pas dans le reportage, mais il y a aussi des cours de cuisine à l'auberge de la Durdon. Et vous allez voir le chef de cuisine, eh bien, fait des sculptures, et oui, en légumes. On regarde tous ensemble. Je me suis Sabine Poto, j'ai 32 ans, je suis cuisinée. Aujourd'hui, je vais vous faire une démonstration sur des fruits et légumes. Cette cuisinière est venue en France faire un stage d'une quinzaine de jours à l'IFACFA. Elle y a rencontré mon filleul, qui se trouve être thaïlandais. Et donc, depuis, on est resté en contact. Il s'avère que c'est un excellent chef de cuisine, et qui plus est un bon artisan aussi en matière de sculpture sur fruits et légumes. Les étudiants, déjà, depuis l'université en Thaïlande, ont choisi de cuisiniers, d'être cuisiniers. Et normalement, 80% des cuisiniers là-bas doivent savoir de faire des sculptures fruits et légumes. La spécialisation qu'elle a su faire de la sculpture sur légumes, en leur faisant prendre une destination éminemment florale. Cet aspect des choses est, à mon avis, important et se démarque de ce qui se fait habituellement en matière de sculpture sur légumes. Je pense qu'E.O. va apporter beaucoup, et elle apporte déjà beaucoup, au développement de l'auberge. Elle se plaît ici, elle s'entend bien avec le personnel et avec moi-même. Et je pense qu'il nous reste encore beaucoup à faire. Tranquillement, tous ensemble, on s'achemine avec cette bonne humeur qu'il y a ce soir en plateau. Je ne sais pas, c'est bon signe, une émission de reprise comme ça, avec cette bonne humeur. Peut-être un peu de décontraction, bah tant mieux. C'est peut-être un peu ce qu'il nous reste des fêtes. Non ? Oui. On n'a pas vu. Les caméras n'ont pas pris Régis en train de s'écrouler. Je ne fais qu'une seule fois. Ça va Régis, on n'a pas trop forcé pendant les fêtes ? Non, du tout. Pas moi du tout. Non ? Non. Félix, avez-vous pris des bonnes résolutions ? Oui, j'ai mis une veste pour présenter la quotidienne, sur vos conseils, s'il va. Sur mes conseils, il y a tellement de téléspectateurs qui ont dit, « Ah, on voudrait voir Félix avec une veste ». Mais ça vous va bien. Ça vous va bien. Ça vous va bien. Avec ce soir, tiens, Miley's Plateau qui est en château. Ah non, à moins que ça soit l'inverse. Miley's Château qui est en plateau. Ça, c'est un petit joke. Bonsoir, Maya Bellassen. Bonsoir. Vous êtes à côté de Bruno Maurice, ça rassure. Entre un homme de radio et un homme de télévision. Voilà. Vous êtes bien en train. Je ne peux qu'être bien. Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Tout à fait. Vous savez, nos invités ont souvent peur de venir sur le plateau. C'est un univers qu'on ne connaît pas bien. Mais on les met à l'aise. Et puis grâce à des gens comme ça qui sont complices, des gens des ondes, eh bien des gens se sentent mieux. Tout à fait. Alors on va parler justement des bonnes résolutions. Régis, une bonne résolution en ce début de l'année ? Du sport. Sport. Ça nous étonne. Ça nous étonne. Maya, vous êtes donc praticienne en bien-être. Vous allez nous expliquer de quoi il s'agit. Et on s'est dit, tiens, ça serait intéressant de voir ce que donne, vu par l'œil de quelqu'un comme vous, qui décode un peu l'âme humaine, ce que sont ces bonnes résolutions. Vous savez, Bruno, chaque début d'année, on se dit, bah Régis l'a dit, je vais faire du sport. Tiens, je vais plus travailler. Ou bien certains qui veulent en faire un peu moins, je vais moins travailler. Enfin bref, toutes ces choses. Qui peut déterminer en début d'année qu'il n'a pas envie de travailler. Alors, qu'est-ce qu'on rentre, Maya, vous qui êtes justement praticienne dans ce domaine, qu'est-ce qu'on rentre dans toutes ces bonnes résolutions ? Alors, en règle générale, déjà, il y a un contexte. C'est-à-dire que ces résolutions, elles n'apparaissent pas n'importe quand. Elles apparaissent le 1er janvier. On est là, on est fort, on vient de passer d'excellentes soirées de fin d'année. On vient de, ce que j'appellerais, satisfaire nos besoins psychologiques. On n'est pas toujours fort le 1er janvier, je ne sais pas si... Alors, on est fort dans l'expérience, dans ce bon sens. Après, effectivement, on est souvent un petit peu fatigué, on va dire. On n'est pas plus loin. Fatigué de la racine des cheveux, un petit peu. Ça dépend. Alors, on est dans ce contexte-là. Et puis, on a satisfait nos besoins de relation. On a satisfait nos besoins alimentaires. On a satisfait toutes ces petites choses. Et au contraire, on est tout à fait prêts à prendre de grandes décisions. Et on se dit, allez, on va prendre des choses à bras le corps. Alors, quoi, par exemple ? Ça dépend de ce qu'on a atteint. Ça dépend du bilan qu'on peut faire de notre année, par exemple. Puis bon, il faut savoir une chose. Si c'est que le début d'année, c'est un cycle qui recommence. Ça veut dire, on fait un point global sur est-ce que j'ai atteint ce que j'avais envie d'atteindre dans cette année. Je dis, putain, je fume encore. Je fume encore. On en parlera d'ailleurs de l'addiction à la cigarette et de comment s'en débarrasser. On verra ça plus tard dans la semaine avec Stéphanie. Exactement. En fait, ce que vous dites, c'est une analyse d'écart, en fait, aussi, entre ce que j'ai pas réalisé et ce que j'aurais voulu réaliser. Ce que j'aurais voulu réaliser. Est-ce que je suis prêt, là, tout de suite, alors que je suis tout à fait satisfait, bien dans mon cocon ? Est-ce que je suis prêt à mettre au point, à mettre en avant pour améliorer ma vie, pour atteindre quelque chose de mieux encore ? Alors, on arrête de fumer, enfin, régime, voilà. Le fameux régime ? Le fameux régime. Je suis un peu abusée. Là, je suis prêt. Alors, on s'est bien remplis, etc., de tous ces éléments. Et on se décide de prendre sa vie à bras-le-corps et puis, voilà, de repartir. Alors, malheureusement, tout ça, ça foire souvent. Excusez-moi du terme. Ça ne marche pas. Donc, Maya, vous aviez commencé un régime le 2 janvier. Aujourd'hui, non, 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 mais sérieusement, sérieusement. Faites-moi un petit bisou, Maya. Gouja, gouja. Faites-moi un petit bisou. Voilà, je me fais pardonner. Non, non, mais ce que vous le constatez... C'est pas ma résolution du nouvel an. Mais chez tous ceux que vous coachez, vous le voyez, ils prennent les résolutions. Et puis, on abandonne. Alors, pourquoi on abandonne ? Qu'est-ce qui se passe ? On abandonne parce qu'on oublie deux choses. La première, c'est qui on est. C'est-à-dire que sur le coup, on est quelqu'un d'autre. On est satisfait. On est bien. Et on se donne des... Des troupes. Tout à fait. Exactement. Des chalons trop épais. Comme un sport trop haut, trop vite, trop loin. Exactement. Voilà, exactement. Donc, on se... Et donc, ça foire. Oui, oui. Mais pas toujours, pas toujours. En fait, il y a trois choses qui doivent être vraiment présentes à l'esprit. C'est que, un, ça doit être important pour soi. Vraiment important. Deux, ça doit représenter... Comment dirais-je ? On doit être en capacité de le mettre en place. Ça doit être faisable. Raisonnablement faisable. Ça doit être... Et oui, tout à fait. Exactement. Donc, j'en ai dit deux. Oui, deux. J'en ai un troisième. J'en ai un troisième. J'en suis sûr. Sur ma pliche. Donc, trouver cela important, s'en sentir capable et être prêt à le faire. D'accord. Et quand on finit l'année, qu'on est bien, qu'on est vraiment satisfait, qu'on est dans cet état d'euphorie, on n'est pas forcément prêt. Donc, plus de trois jours, quatre jours, clac, ça s'arrête. Alors, soyons pratiques. Qu'est-ce que vous nous conseillez pour que, justement, on ait pris les bonnes résolutions, celles qui sont importantes, celles qui sont faisables, celles pour lesquelles on est prêt, on a bien retenu, et pour que, justement, ça marche ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce que vous nous conseillez très pratiquement ? Je crois qu'il faut principalement s'écouter. Et puis, mettre en place pas forcément ce 1er janvier ces résolutions-là. Ça doit être un petit peu plus... Ça doit être autre chose que des résolutions. Ça doit être vraiment des choses que l'on... On a réfléchi. Sur lesquelles on a réfléchi. Sur lesquelles on a réfléchi et qu'on est prêt à travailler, en fait. Donc, c'est un travail sur soi. Ça veut dire aussi aller voir des gens qui puissent encadrer ce type de travail. Ça veut dire... Ça peut être un psy. Ça peut être... Tout dépend. Ça peut être un addictologue. Ça peut être... Tout dépend de ce que vous voulez arrêter. Ça peut être un nutritionniste. Par exemple, la chrononutrition, qui est un système alimentaire excellent, qui permet aussi... Je pars un petit peu dans un exemple précis comme l'alimentation. Et qui permet aussi, donc, de poser les choses et d'arriver aussi à avancer et à mettre en place. Donc, les résolutions, mais pas tout seul. Des bonnes résolutions, certaines tout à fait possibles tout seul, et puis d'autres accompagnées. Pourquoi pas ? Est-ce qu'on sait d'où viennent cette tradition de prendre des résolutions à cette époque ? Bruno, c'est religieux ? Je ne sais pas. Joker. Joker, je n'ai aucune réponse. Mais je pense que c'est une prière. Un thème pour l'émission d'après-midi. Voilà, c'est ça. Un thème pour l'émission d'après-midi. C'est une partie sociale plus qu'autre chose. C'est-à-dire que c'est un principe de nos sociétés qui sont plutôt... C'est un principe plutôt occidental, d'ailleurs. Vous ne verrez pas ça en Afrique. Je n'en prenne pas les résolutions en premier de l'an. Parce que leur vie et leur façon de faire est complètement différente. Donc, c'est vraiment occidental. C'est une pratique sociale. On en revient à ça, c'est ça ? Comment ? Après les saucisses de printemps, on avait... Après les saucisses de printemps ? Le solstice, pas les saucisses. Le solstice ! Il y a la saucisse d'hiver, et après il y a le printemps. Beaucoup de pays, on est plus au printemps où on est prêt à se lancer sur d'autres choses. Nous, notre calendrier grégorien fait qu'on est comme ça. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour de la question. Écoutez, voilà, on voulait vous faire profiter des réflexions de Maya. Donc, rappelez-vous bien, je suis comme le professeur devant le tableau noir. Un, il faut que ça soit important. Deux, il faut que ça soit faisable, réalisable. Et trois, il faut être prêt. Autant dire que si vous voulez arrêter de fumer et qu'il n'y a pas les trois conditions, c'est raté. Il faut attendre le début de l'année 2015. Mais non, mais justement ! Et on y va pendant encore un an. Non, une résolution, ça peut se prendre n'importe quand. Justement, quand on la prend au premier de l'an, c'est là où on a des chances que ça marche. Eh bien écoutez, dès demain, chers amis d'LCM, téléspectateurs qui nous regardent, dès demain, vous pouvez prendre beaucoup de résolutions. Maya Abelhassen vient de nous dire qu'elles seront certainement mieux tenues que celles que vous avez prises le 1er ou le 2 janvier. Merci beaucoup. On va passer tout de suite à la fin de l'émission. Demain, avec grand, grand, grand plaisir, sans Bruno Maurice, ou peut-être s'il s'incruste, ou s'il n'est pas à l'antenne sur RCR, il était bien. Il était sympathique. On est bien sur RCR. Et puis l'encens, pour l'encens, ça représente l'esprit saint chez eux. C'est aujourd'hui l'épiphanie. Voilà, l'épiphanie. Et d'ailleurs, un petit mot, en Espagne, on donne les cadeaux aujourd'hui, c'est pas à Noël le 25 décembre. Il y a beaucoup de pays comme ça. Très belle fête. Quand on gère le timing d'une émission de télévision et qu'on a des gens qui sont bien sur un plateau, c'est terrible parce qu'on n'a pas envie de les arrêter. On n'a pas envie. En tout cas, écoutez, on va aller tranquillement vers le générique parce qu'il va falloir se quitter. Vous dire qu'à suivre sur LCN, il y a à 19h10 votre magazine des sports extrêmes qui s'appelle... Attitude. Attitude. Et on y trouve quoi ce soir ? Du Freeride du ski. Du Freeride du ski. Ensuite, à 20h55, à nouveau du sport. Oui, retour sur le match Rouen-Morzine. C'était fin décembre. Voilà, vous allez pouvoir revoir le match. Les meilleurs moments en tout cas. Voilà. Et puis, vous nous envoyez vos messages, vos envies de passer sur le plateau, vos infos que vous souhaitez que nous diffusions. Eh bien, un réflexe, votre petit ordinateur ou ce que vous voulez, où il y a des petites touches, où ça marque des choses et que ça file sur Internet. Lacotidienne, at la chaîne Normande.fr. Retenu, Bruno Maurice, Maya, tout le monde ? Lacotidienne, at la chaîne Normande.fr. Voilà. Demain, on va se retrouver à 18h15 en direct sur le plateau de LCN. Ce sera la quotidienne. On y parlera de musique avec un groupe. Vous verrez, ils joueront live avec également les Hivernales du Cuivre. On parlera également jardiniage avec l'insubmersible Rodolphe, qui sera à nouveau avec nous début 2014. Et puis, il y aura les Normandie Business Angels. Eh bien, non, ce ne sont pas des gros barbus sur des grosses motos avec des aigles dans le dos. Vous verrez, ce sont des gens qui soutiennent le développement de l'économie régionale. Et je vois à son regard aiguisé que Bruno Maurice les connaît bien. On parlera aussi, Régis, vous êtes content, du squash. Tac, tac. C'est ça. Voilà. Bah, c'est ping-pong. Non, c'est squash. C'est squash. C'est squash. Bon, ok. Ça ne rigole pas. Voilà. Il faut que ça soit bien rangé dans les cases des disciplines sportives. Merci, Maya. Merci à tout le monde. Merci à vous. On espère que cette émission de rentrée vous a intéressé. En tout cas, nous, on a adoré être avec vous. Et plus ça va aller dans la semaine, plus on va adorer être avec vous tous les soirs sur LCN. Bonsoir. 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 Musique